Salut les gars, c'est Arthus et Nico, les deux cochonnes de YouTube ! Et aujourd'hui ça continue, dans la lignée je fais du naturisme, nous voilà Indolge. Alors aujourd'hui on va vous parler de comment ça se passe dans un jacuzzi avec plein de magas poids. C'est parti ! Alors voilà nos conseils si vous voulez que ça se passe bien pour vous. Alors le premier, où s'installer ? Alors pour ça vous avez pas longtemps en approchant du jacuzzi. Pour savoir où vous placez. Voilà, un petit scan raconte de qui est là. Ou non, trop vieux, trop gros, trop jeune. Il a l'air passif. Tous les clichés ils passent. Et donc ça y est, après vous pouvez vous rentrer dans le jacuzzi. Donc là, si vous êtes dans le jacuzzi vraiment pour vous relaxer, c'est un bon moment. Donc là on va juste vous essayer assez loin de tout le monde. Ça vous allez en mode un peu plus cochonne. Là un bon moyen déjà de montrer à tout le monde, c'est si vous retirez votre serviette et que vous êtes en train de bander rentrer dans le jacuzzi. Là, au moins, c'est clair. Ou si vous avez un plug directement. Ça s'écrade. Pas dans le jacuzzi, ça vous évitez. Et donc là vous vous asseyez à côté du gars ou des gars qui vous intéressent le plus. Faites pas trop les cochonnes, vous jetez pas dessus direct. Vous mettez à côté. Après, ça se joue dans le regard. Ouais, un peu comme dans tous les lieux de drag. Donc si le gars vous intéresse pas, pas plus d'un quart de seconde de contact. C'est vraiment, c'est comme un vampire qui voit le soleil. Si ça dure trop longtemps, ça va faire mal. Au contraire, si le gars vous intéresse, des petits regards un peu plus insistés. Insistant, peut-être. Voilà. Et le reste passe sous l'eau. Donc il y a toujours des petites mains baladeuses. Ouais, ça c'est le jacuzzi gay. Ouais. Alors faites pas le lourdeau. C'est pas direct sur la vie, t'as brandé comme un fou. C'est un... Oh, des caresses d'abord. C'est du romantisme aussi. C'est pas du romantisme. C'est pour être plus relax qu'un jacuzzi. Donc j'ai une petite main sur le genou, sur la cuisse. On remonte gentiment. Voilà. Le but, c'est de prendre son temps. Du plaisir. Du plaisir. Et puis bon, si vous êtes plutôt passif, au bout d'un moment, n'hésitez pas à vous relever un petit peu. Ouais. Pour faire comprendre que la main doit passer en dessous. Se tourner un peu. Hop. Tu vois ce moment là que ça devient toujours un peu plus calme dans le jacuzzi. Parce que du coup, ça parle, ça parle, ça parle. Et puis bon, apparemment, on ne peut pas servir de ses mains et de sa bouche en même temps. Donc là... Moi, j'aime être caressé entre l'anus et les couilles. Ça, c'est bon. Voilà, c'était juste un petit aparté. Ouais. Et voilà. Si ça s'intéresse plus après, ça finit toujours par un petit... On va dans la chambre. Ouais. Ça, c'est la partie où on ne vous suivra pas. Vous savez comment ça se passe normalement. On fera peut-être une vidéo quand même dessus. Oui, on fera peut-être une vidéo. On a fait des vidéos dessus, du reste, dans les chambres. Mais voilà. Moi, j'avoue, j'aime bien cette partie sous l'eau. Ouais, les caresses, tout ça. La partie avant, c'est ça qui me plaît le plus. Après, on a fait la vidéo sur le plan A3. Comme on le lit. Pour nous, dans 90% des cas, finalement, c'était nul. Donc, on préfère juste cette partie-là avant. Ouais, où on se fait caresser et tout ça. Ça, c'est bon. Ouais, c'est plus sensuel. Ouais. Et par contre, il ne faut pas aller trop loin dans le jacuzzi. Parce que vous n'êtes pas tout seul et c'est crabe. Ouais, pensez aux autres. Donc, rien d'anal dans le jacuzzi, s'il vous plaît. Ouais. Et on en a vu, hein. Ouais, on en a vu qu'ils n'hésitaient pas. Mais voilà, c'est un lieu public quand même. Il faut le garder propre. Voilà. Et pas de sperme dedans. Surtout pas. Surtout pas. C'est très mauvais. Pensez aux autres. Très mauvais pour la peau. T'imagines, il y a des gens qui sont avec la paille dans le jacuzzi. C'est dégueulasse. Ouais. Parce que bon, ça laisse des traces. Hier, ils ont dû changer toute l'eau. Parce qu'il y a quelques jours, c'était la convention des bears. Et donc, ils étaient 16 dans le jacuzzi. Et voilà. L'eau était pas la même couleur le lendemain. C'est dégueulasse. Donc voilà. Bon, bah c'était nos conseils sur le jacuzzi entre guets. On espère que vous passerez des bons moments. Et pensez à nous. Allez. Bisous, bisous.